... Soucieux de diversifier son offre culturelle, l'Office Municipal de la Culture a décidé d'organiser plusieurs stages de chant populaire italien polyphonique à Capella. Un intitulé de stage doit faire fuir les novices, pensant forcément que cela ne les concerne pas. Eh bien, détrompez-vous ! Caméra à l'épaule, nous sommes partis rencontrer Tania Pividori. C'est qui ? C'est elle qui animera les stages. Chanteuse, auteure et compositeur, elle nous explique ce que c'est que la polyphonie populaire italienne. C'est une musique qui n'est pas écrite, c'est une musique de tradition orale, une musique rituelle, qui est toujours liée à une fonction. C'est une musique dans laquelle je me suis plongée et que j'ai découvert grâce à une grande dame qui m'a fait découvrir cette musique, qui s'appelle Giovanna Marini. Depuis, je chante cette musique, je suis allée en Italie, sur place, voir les processions, les fêtes rituels, enregistrer les chants. Et maintenant, je souhaite vraiment transmettre une partie de ce savoir et une approche d'une esthétique qui est peu développée, avec des voix très particulières, des timbres de voix très particuliers, tout ce qui a trait à cette musique qui est intégrée dans une société particulière et qui se chante encore dans certaines régions, un petit peu plus au sud qu'au nord et un petit peu plus pour certains rituels que d'autres. Tous les rituels de travail, les chants de travail ont un peu disparu, la fonction et le rituel étant disparus, ça s'est mécanisé par exemple. Mais tout ce qui est liturgique, paraliturgique, les fêtes, les berceuses et tout un tas d'autres rituels existent encore. Et depuis un certain temps, j'ai envie de transmettre un peu ce que moi j'ai pu apprendre de toute cette pratique et de proposer donc des ateliers, des séminaires aux gens qui sont intéressés pour chanter ces chants-là. Destinés au tout public, ces stages s'adressent à ceux et à celles qui ne savent pas forcément lire la musique, mais dont l'envie est de découvrir un répertoire et une esthétique particulière, celle de ces chants de tradition orale italien. Mais attention, là aussi, pas besoin de parler italien pour y participer. De toute façon, l'italien, ça existe parce qu'on a décidé que c'était l'italien, mais l'italien étant essentiellement du toscan. Ces chants-là sont chantés dans les dialectes locaux. Donc même si on parle italien, il faut quand même s'y replonger un petit peu. Mais enfin, dans ce que vous avez pu voir ce soir, il y a la moitié du groupe qui ne connaissait pas du tout le répertoire, qui s'est plongé dedans et ça a été, me semble-t-il, sans trop de difficultés. Donc je crois que c'est tout à fait accessible. On prend le temps de décortiquer les choses, les sonorités, la façon de prononcer. Donc tout ça, ça se fait au fur et à mesure. Les ateliers sont destinés à toute personne désireuse de chanter, désireuse de chanter ce répertoire-là en polyphonie. La polyphonie, ça développe vraiment l'écoute. Et ce répertoire-là, ça développe vraiment une puissance de voix, une écoute de l'autre, une écoute de soi en termes de polyphonie. Et c'est destiné vraiment à toute personne. Moi, je ne ferme pas du tout les choses. Je ne fais pas, je ne sais pas. Audition, c'est un bien grand mot, mais ça n'a pas de sens. Et j'aime que les gens se rencontrent avec des niveaux différents parce que c'est une musique qu'on chante peu, donc il y a toujours quelque chose à apprendre. J'aime assez finalement quand un groupe n'est pas si homogène que ça dès le départ parce que les uns entraînent les autres et ont des apports différents. Donc ça crée une cohésion et un ferment tout de suite. Contrairement à ce que l'on voit sur ces images, ces stages ne sont pas réservés aux femmes. Les hommes sont bien évidemment les bienvenus. Ce sont des chants qui se chantent à voix mixte. Il y a beaucoup de polyphonies qui d'ailleurs sont chantées uniquement par des hommes, notamment en Sardaigne. Ce soir, on a chanté une des polyphonies sardes, un miséreire sardes, qui traditionnellement est chantée par les hommes. Là, on l'a adaptée. Mais bien évidemment, s'il y a des voix d'hommes, j'en serais ravie. Le chant étant toujours un petit peu laissé de côté par les hommes, je ne sais pas encore pourquoi, je n'ai pas encore répondu à la question. Donc s'il y avait des hommes, ça serait aussi parfait. Il n'y a pas de souci. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur les chants populaires italiens polyphoniques. Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire. Le premier stage aura lieu les 1er et 2 décembre au pôle musical Rue Ambroise-Automain. Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant, à l'Office Municipal de la Culture, place de l'hôtel de Ville, ou au 03 87 67 86 30. Et puis, si vous doutez encore de vos capacités, sachez que le plus dur est de franchir le pas. Une fois sur place, vous laisserez vos angoisses au vestiaire et vous prendrez, paraît-il, un réel plaisir. Ces chants-là sont essentiellement liés à l'envie et au plaisir de chanter. Le fait de chanter procure du plaisir, d'évidence. À chaque fois que les gens le font, ils en sont ravis. Donc, venez vous faire plaisir. Et puis, pour tout ce qui est de la technicité, des petites difficultés que vous pourriez rencontrer, ou quelques craintes et hésitations, ça, il y a toujours des solutions. Avant tout, il faut avoir l'envie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...